Ce soir, pour Le Chat qui Pouf, nous avons la joie de recevoir Jacques Tati. Jacques Tati qui vient de sortir son dernier film Trafic. Eh bien, lorsqu'un film est terminé, on s'imagine que tout est fait, tout le travail est fait, qu'il n'y a plus que le public à entrer dans les salles et aller voir le travail pour lequel on a travaillé. On a élaboré, on a pensé pendant des semaines, pendant des années, souvent, c'est votre cas. Mais là, on vous retrouve Jacques Tati dans une salle de montage. Je voudrais savoir ce que vous faites maintenant, toujours avec Trafic. C'est-à-dire que moi, je fais des films, enfin les films que j'ai fait jusqu'ici, sauf Jour de Fête, ont eu un accueil sympathique à l'étranger, si bien que le comique visuel, enfin le mien, enfin celui que j'essaie de faire, est accepté à l'étranger. Et donc, je suis dans l'obligation de doubler quelques personnages. Vous me direz qu'il n'y a pas de dialogue, mais ça c'est autre chose. Mais malgré tout, il faut quand même que le spectateur étranger sache que nous allons à Amsterdam, d'une part, et puis entendre quand même un peu ce que l'on mettrait en sous-titres. Alors l'habitude des films français sont présentés à l'étranger avec des sous-titres pour, si vous voulez, indiquer le dialogue et l'importance du dialogue. Comme le mien n'est pas très important, c'est déjà presque un sous-titre, c'est très difficile de faire un sous-titre et que le spectateur lise, bon comment allez-vous ? Alors, d'un autre côté, mes films, étant donné que je demande une participation un peu visuelle de nos spectateurs, ça a toujours été mon cas, enfin je ne sais pas beaucoup, il y en a qui ne veulent pas faire ce petit effort, d'autres qui le font, et bon, c'est tout le problème. Mais, si vous voulez, étant donné que je demande cette participation, étant donné que l'on doit, il se passe toujours, enfin, en fait, quand on croit qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Alors, je suis dans l'obligation que le spectateur suive l'image, et si en même temps il doit lire un sous-titre, alors donc qu'il regarde un sous-titre, il pensait de le regarder pour la suite, il rate certainement alors ce que je disais. Alors là, vous enjambez, vous prenez tous les problèmes en même temps, parce que si on essaie de vous connaître un peu mieux, le reproche ou le compliment qu'on peut vous faire, notamment pour votre dernier film, Trafic, puisqu'il s'agit de celui-ci, c'est justement qu'il n'y ait pas de dialogue. Alors, est-ce que vous êtes attaché à avoir, outre tous les aspects visuels, tous les gags que vous avez pu y mettre, dans l'image, est-ce que pour vous le dialogue compte, ou c'est simplement un mélange de son et de paroles éventuellement ? Non, moi je crois, si vous voulez que l'on... Enfin, je ne parle pas des journalistes, ça ne me regarde pas, ils font ce qu'ils veulent, ils racontent ce qu'ils veulent. Non, mais il y a les journalistes, il y a le public, il y a tout le monde. Oui, mais le public c'est différent, parce que le public, il sait que, en fin de compte, je tourne en plan d'ensemble, justement pour qu'ils aient le temps de suivre les personnages. Bon, je crois que la grande période, je ne dis pas que la mienne est la grande, rassurez-vous, mais je dis, la période importante du film comique était quand même la période muette. On n'a jamais fait de film aussi valable sur un plan d'invention comique que tous ces films qui ont été faits du temps du muet. Alors, en partant de là, il est certain que cette école qui venait du music hall et qui a passé les années, en fin de compte, puisqu'aujourd'hui, vous avez toute une nouvelle génération. Je m'excuse, j'ai un petit... Ça s'appelle un chat, je ne sais pas. Moi, j'ai un chien, là, je crois que je vous le garantis. Trouple de chat. Comment ? Trouple de chat. Oui, je vous le trouve. Alors, si vous voulez, cette nouvelle génération vient redécouvrir des acteurs comiques, comme Keaton, je voulais que vous le garantis, comme moi, je ne sais pas si vous voulez, comme Harry Langdon. Et justement, parce qu'ils retrouvent des images qui les amusent. D'ailleurs, on diffuse à nouveau ces films sans bruit, sans musique, sans éléments musicals extérieurs ajoutés. Oui, mais sans bruit, sans son, c'est peut-être là où l'erreur, parce que, si vous voulez, moi, j'étais très ami avec Keaton, et il avait vu les vacances de M. Hulot, il avait bien aimé la bande sonore que j'avais des vacances de M. Hulot, et il voulait, étant donné que je lui sonorise ses films, parce que je n'ajoute pas, j'essaie d'ajouter un petit effet supplémentaire par le son, mais je ne déforme pas les images et l'attention visuelle. Alors, il est certain que ce que j'ai essayé, et chacun essaie, ou alors on ferait certainement un autre métier, mais dans mon cas, j'essaie d'apporter ce que je peux, et dans le cas des films que j'ai faits, j'essaie de me servir d'une invention qui existe aujourd'hui, qui est le son, et je ne vois pas pourquoi je ne peux pas avoir un effet doublé en entendant la voiture, plutôt que de l'avoir uniquement la mettre. Alors, ce n'est pas le dialogue, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans le dialogue, si on fait le dialogue, on rentre dans la comédie. C'est autre chose. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Je ne critique pas, d'ailleurs, je crois que le cinéma est un moyen d'expression complet, complet, et qui permet à tous les auteurs de pouvoir s'exprimer comme ils ont envie de s'exprimer. Alors, je voudrais vous demander tout de suite, lorsque vous pensez à un sujet de film, quel qu'il soit, celui que vous choisissiez jusqu'à présent, et de ceux que vous avez fait, mais peut-être le dernier, quelle est l'idée motrice du film ? Est-ce que c'est d'abord le comique mis en situation ? Non, ce n'est pas forcément... Je ne cherche pas en me disant, je vais faire un film comique. J'ai cette déformation-là depuis toujours. Tout à l'heure, vous parliez du muet, c'est pour ça. Et on sent que vous voulez faire référence à un passé, à une façon de faire des films, tout en connaissant parfaitement les possibilités actuelles. Non, mais vous savez, ce n'est pas quand on dit qu'il vous a influencé, c'est personne et tout le monde. Je dis ça parce que chacun de vos films est différent. Vraiment, quand on va voir un film de Tati, on ne sait pas ce qu'on va voir. On ne peut pas dire que vous viviez sur vos lauriers antérieurs et du passé parce qu'à chaque fois, vous faites autre chose. Ça reste du Tati, c'est devenu une forme. C'est un classique, mais c'est quand même différent à chaque fois. Un classique, on n'en sait rien. C'est le temps qui se charge de remettre les choses au point. Il y a des films qui ont très bien vieilli, d'autres pas. Je ne sais pas s'il est bien. Je sais que Les Vacances du Lot, c'est un film qui a très bien vieilli. Bon, point. Et puis après, les autres, on ne le sait pas. Mais pour moi, le problème n'est pas là. De recommencer, de changer, c'est à la base même, de ce que nous devons apporter comme liberté artistique aux cinéastes qui viennent derrière nous. Enfin, je crois que d'être défendu et d'entreprendre toujours autre chose me permet d'une part, non pas physiquement, parce que les années, évidemment, je les accepte et je les prends comme tout le monde, mais intérieurement, je me sens terriblement très jeune parce que, étant donné que je débute à chaque fois, donc j'ai le même problème, j'ai le problème d'un débutant. Et ce que j'essaie, je dis bien j'essaie, c'est peut-être exagéant quand on parle d'un film, on devient automatiquement prétentieux en donnant son avocat. Mais ce que j'essaie de faire, oui, mais ce que j'essaie, moi, c'est d'apporter, si vous voulez, de ne pas mettre les points sur les i pour dire aux spectateurs, bon, je suis très calé, je vais vous faire voir ça. Je dis aux spectateurs, et ce n'est pas une question de classe sociale en plus, rassurez-vous, parce qu'il y a des gens qui conduisent un autobus et qui observent très bien. Alors, c'est de dire, bon, regardez ce qui peut arriver, je ne dis pas que je sois complètement idiot, mais j'essaie de jouer l'intelligence du spectateur. Vous avez mis combien de temps pour faire un film de trafic ? Mais alors là, je vais vous dire, c'est le genre de question que je n'aime pas du tout, parce qu'en fin de compte, ça ne regarde personne. Ça ne regarde que le producteur qui peut vous dire un jour, monsieur, je vous avais donné tant de sommettes, ça a coûté tant. Ah non, mais je parle de l'élaboration du film. Mais ça ne compte pas. Lorsque vous rentrez dans une pâtisserie, ou lorsque vous êtes invité, et que quelqu'un fait un effort pour vous inviter à dîner, et que cette personne a fait encore un effort pour vous faire un petit gâteau très bien feuilleté, ce que j'essaie de faire, j'essaie de faire ma pâtisserie avec de la bonne farine, afin que mon feuilleté soit de qualité, eh bien, je ne demanderai jamais à la maîtresse de maison à quelle heure elle s'est levée pour faire ce gâteau. Je lui fais un petit signe en disant, oui, je trouvais ça très bon, ou je peux dire, non, je n'aime pas tellement, parce que j'ai trouvé la pâte un peu trop dure. Bon, mais notre métier, nous, est d'essayer de distraire. Il s'arrête là, ça ne va pas plus loin, on parle de messages, on parle d'un tas de choses. Bon, vous savez, aujourd'hui, on décortique le cinéma, on fait des opérations, et puis, bon, bien, tout ça, d'accord, mais, en fin de compte, j'en jure bien ce que je vous disais tout à l'heure, le temps, qu'on soit en musique ou en peinture, en littérature, en tout, se charge de remettre un petit peu tout ça au point. Oui, mais hélas, en ce qui vous concerne, enfin, vous comme tous les autres, évidemment, mais vous êtes quand même à la merci des critiques. Or, on a le sentiment, avec les excellentes critiques qui ont été écrites pour votre dernier film Trafic, que tous ces messieurs, et certaines messieurs dames, se sont un peu rattrapés sur leur méchanceté ou sur leur façon autoritaire d'avoir jugé Plétagne. Or, si vous en parlez maintenant de façon détendue, tant mieux, c'est très bien, mais vous êtes influencé quand même par ces arrêts. Non, moi, je ne crois pas, voyez-vous, ce qui m'a... Bon, il est certain que les critiques ont une importance, d'une part, pour les spectateurs, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui suivent. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure le temps que vous aviez mis, ce que ça vous représentait. Parce que les gens ne peuvent pas se rendre compte quand vous avez fait Plétagne, par exemple. Vous y avez cru. Oui, mais j'y crois encore, d'ailleurs. Et vous avez raison. Mais si vous voulez, c'est important pour les lecteurs, parce qu'il y a des critiques qui sont cotées, qui sont suivies. On dit, bon, qu'est-ce qu'on a dit, monsieur Jou, je ne vous cite pas de nom, parce que ce ne serait pas très gentil. qu'a dit monsieur Hattel, ah, il n'aime pas, bon, il adore. Alors, ça, c'est pour les spectateurs. Pour un réalisateur, s'il le prend, si vous voulez, les petits livres qui sont faits, le Pressbook, ça s'appelle, parce que maintenant, on parle comme ça. Fonglet. Fonglet. Alors, le Pressbook, et vous relisez toutes les critiques. Alors, je vous garantis que vous ne refaites pas de films. Vous voyez ? Parce que, ce qu'un critique vous a reproché, l'autre, au contraire, c'est ce qui lui a plu. Oui, j'ai rien. Bon, un qui vous dit, j'aurais voulu sourire, j'ai ri très souvent, mais je n'ai jamais souri. L'autre vous dit, j'ai souri tout le temps, tout le long du film, mais j'aurais voulu rire. Enfin, si vous voulez, tout ça, si on lit, si on s'interroge, alors, là, c'est une vache, c'est parce que je m'étais arrêté de fumer, j'ai recommencé, parce que je ne pouvais plus la veille du, la sortie du film, je dis non, ce n'est pas possible. Venez me revoir dans un peu de temps, mais sûrement, on a arrêté de me revoir. Alors, si vous voulez, je crois que tout ça, évidemment, ça vous apporte pas tellement d'eau à votre moulin. Vous voyez, je vois ce que je veux dire. Non, mais ça influence quand même les gens. Eh bien, c'est bien ce que je dis. Et ça vous démoralise, ou au contraire, ça vous rend euphorique. Non, parce que, si, par exemple, on faisait, je prends l'exemple contraire, et ce n'est pas le cas, de tout ce que j'ai fait, si on faisait un film, absolument, sans aucune faute d'orthographe, merveilleux, où toutes les critiques, les gens se pâment, tout ça, bon, je crois que ça sera encore beaucoup plus catastrophique, parce que, on serait dans la capacité d'en refaire un sixième. Évidemment, il est bien entendu que vous ne faites pas un film pour faire plaisir aux gens, enfin, pour faire plaisir aux critiques. Je fais un film pour faire plaisir aux spectateurs, pour essayer. Et à vous-même ? Non, pas forcément, parce que si, non, écoute, alors si c'était uniquement pour me faire plaisir, je me tournerai des petits, je ferai un autre métier, j'aurai une petite caméra Super 8, et puis, je tournerai des petits plans dans le jardin où j'irai me promener à la fête des loges pour voir ce que je trouve drôle et pas drôle. et puis, je me passerai ça le soir. Je fais, comprenez, on a de dire, je fais ça. C'est pas vrai. Je travaille avec un grand respect d'une part des gens qui m'entourent, d'autre part des spectateurs, et je n'ai jamais pris, parce qu'il y a quand même, dites-vous, surtout avec des intentions comiques, vous avez quand même des petites choses qui sont assez faciles pour nous à réaliser en disant ça va être très drôle. Ce sont des gestes que je n'aime pas, d'une part, et puis, c'est prendre et c'est diminuer, si vous voulez, pour moi, un respect que j'ai des spectateurs, et je crois que ça, ça ne changera jamais. Pourquoi ne prenez-vous jamais de comédien, disons, professionnel ou connu ? D'une part, parce que ça répond un peu à la première question, à savoir, vous m'avez dit pourquoi je n'avais pas de dialogue. Alors, si je prends un comédien qui est connu et que je lui dise vous n'allez pas avoir de texte, il va me dire pourquoi vous m'avez pris comme comédien puisque je n'ai pas de texte. C'est un fait. D'un autre côté, je joue énormément avec les objets, avec les animaux, les voitures, enfin la route, tout cela prend énormément de temps et je suis forcé de me pencher davantage sur les effets, vous vous prenez, tous ces objets qui participent au film et je n'ai pas tellement de temps à m'occuper des acteurs. Enfin, si vous voulez, c'est une balance entre ce qui se fait de ces objets aux acteurs. Alors, il faut que je trouve quand même des gens qui ont la possibilité d'attendre que j'ai dressé un chien, d'attendre que j'ai appris un chat à monter sur une table en levant la queue et alors, c'est là où il y a énormément de technique dans le fond, dans le cinéma. Ah, ça y est, il y vient quand même. Vous avez l'air de dire que vous faites un film comme ça ? Non, pas du tout, j'ai jamais dit ça d'ailleurs. C'est un peu au début. Vous pouvez en prendre toutes vos bandes, là vous allez voir que j'ai jamais dit que je fais un film comme ça, comme ça, c'est bon. Ça a l'air facile et on comprend ou on ne comprend pas. Non, mais ça, c'est pas parce que c'est difficile qu'on doit le voir de comprendre ou de ne pas comprendre. Non, si vous voulez, c'est que vous avez d'une part une technique qui est celle que j'essaie d'employer et qui fait que je trouve des personnages dont je dois, moi, défendre la nature. Je ne les prends pas pour leur qualité de comédien, je les prends pour leur nature. Si je prenais un comédien, je serais forcé de lui apprendre la nature du personnage que j'ai choisi. Il ne l'a peut-être pas automatiquement. Ou alors, ceux qui l'ont absolument et qui sont nets et précis comme Gabin, qui est Gabin dans tous les films, qu'il soit chirurgien, avocat, boucher, c'est quand même la personnalité de Gabin qui domine. Belmondo, c'est la même chose. Je cite ces deux-là mais il y en a énormément d'autres. Alors là, évidemment, moi je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi d'une part parce que je ne leur rapporterais pas grand-chose parce qu'ils ont leur nature et les défendus et je ne vois pas en quoi ça les intéresserait de tourner trafic. Or qu'ils ont besoin de cinéastes qui se penchent sur leurs problèmes et défendent. Moi si vous voulez, la vedette c'est la déesse qui se cabre et c'est mon camping-car. ce sont des formules tout à fait différentes et chacun a le droit d'employer celle qu'il a envie d'employer. Jacques Tati, est-ce que vous permettez d'être indiscrète d'une certaine façon, mais comment êtes-vous venu à faire du cinéma et que faisiez-vous avant ? Ce n'est pas une indiscrétion, je n'ai rien à cacher. Mon grand-père était... J'ai eu un grand-père russe et un grand-père hollandais. Le russe était général comme tous les Russes et puis le hollandais était encadreur comme beaucoup de hollandais. Alors, mon grand-père maternel, le hollandais, avait une maison de cadre à Paris et j'ai été élevé au milieu des peintres, des impressionnistes. Et puis après, j'ai commencé, comme j'ai fait beaucoup de sport pour l'histoire, mes camarades après les dîners de fin de partie au racing, moi je jouais au rugby, je commençais à faire un peu de pantomime pour l'histoire puis petit à petit ça s'est poussé puis je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé un jour sur une scène de musical en train de faire un numéro. Et puis après, je me suis dit bon, pourquoi continuer ? C'est-à-dire combien de temps le musical ? Je suis resté une quinzaine d'années au musical. Oui, c'est là où je crois que j'ai appris. C'est là où je crois. Enfin, on dit qu'on apprend tout. Il y a beaucoup de choses en tout cas. Oui, alors c'est justement, je ne sais pas si votre émission est basée sur la musique ou si vous descendez les chanteurs. Mais c'est parce que c'est une chose que je reproche, moi. Toute cette... Vous comprenez ? Mais le musical à cette époque-là, ça consistait. C'était quoi exactement ? Le musical, il y avait des chanteurs. Mais les chanteurs étaient dans l'obligation de chanter déjà. Ce qui était déjà important parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un ingénieur du son. Car en fin de compte, lorsque l'on voit un chanteur chanter sur une scène, il faudrait bien que l'ingénieur vienne saluer en même temps en disant, écoutez, c'est quand même moi qui fais passer toutes vos voix dans les chants de déco et qui a un petit peu amélioré votre voix. Alors, autrefois, le musical, c'était... Il y avait un ensemble, il y avait des artistes, c'était international, et il y avait des acrobates, des jongleurs, des trapézistes, des dresseurs, bon, tout ça. Les chanteurs ont, en prenant possession des scènes aussi bien françaises, nordiennes ou berlinoises, ont supprimé, en fin de compte, l'attraction qui était à la base de... Et c'était la véritable école du musical. Tous les grands communs américains viennent du musical, même Charles Lewis en ce moment, bon, il vient du musical. On ne peut pas apprendre dans le métier ottoman. Alors, c'est grave, parce que lorsque l'on voit l'effort et, si vous voulez, les progrès que tous les jeunes dans le sport ont accomplis, que ce soit sur 100 mètres, sur 200 mètres, à l'allure à laquelle il joue au rugby, ou moi qui ai joué, il joue beaucoup plus vite que nous. Bon, alors, on est affolé en pensant qu'un grand-père qui aurait appris à jongler son petit-fils, ce qu'il n'a plus le droit de faire, peut-être que le petit-fils serait étourdissant et que vous seriez entouré d'artistes qui permettraient de passer des soirées agréables samedi soir après avoir travaillé toute la semaine. Et vous faisiez quoi au musical ? Vous avez un numéro de pantomime qui a été très copié par la suite, tout le monde m'a un peu pris, il y en a un qui m'a pris. Je faisais le gardien de bulle, la boxe, enfin tout ça, il y a Baquet qu'on a pris, Jean-Louis Barraud a fait la haute école, enfin quand je suis revenu parce que j'étais étranger, lorsque je suis revenu à Paris, enfin... Vous avez retrouvé vos numéros ? Chez les eaux ? Alors j'ai pu oser le faire en fin de compte parce que je me disais je vais me faire siffler. On va m'accuser de plagiat. Oui, c'est pas grave. Et comment vous avez fait du cinéma ? Vous n'avez pas à poser ma question. Ben si, j'ai fait du cinéma parce que j'ai pensé que... C'était aussi difficile que maintenant ? Oh, moi je crois, je crois presque plus. Parce que j'ai pensé que quand même c'était restreint, le musical, une scène, puis j'ai suivi un peu l'exemple des comiques américains qui venaient du musical et qui ont fait des films. Et alors, je me suis dit bon, quand même, sur une scène, nous n'avons pas beaucoup d'accessoires. Il est certain que si nous pouvons avoir une voiture, une bicyclette, des choux, enfin, on doit pouvoir obtenir d'autres effets comiques. Alors je me suis dit je me suis lancé avec difficulté. J'ai fait un premier film dont René Clément était le metteur en scène. J'ai tourné avec Rome, le clown de Medrano, qui était un très grand comique. Et puis de court-métrage en court-métrage, bon, je suis un beau jour après avoir fait, avoir prouvé avec le dernier court-métrage que j'avais fait qui s'appelait L'école des facteurs, le producteur de ce court-métrage a décidé de faire pour un court-métrage ce jour de fête. Et ça a été le départ en fin de compte du cinéma. Quel est le film que vous préférez ? Que vous ayez fait ? Celui que je préfère ? Ah ben c'est celui que je vais faire. C'est toujours la réponse. Pourquoi ? Parce que ? Je ne vois pas. Vous vous posez des questions. Comment voulez-vous que je préfère ? Nous sommes dans le cas, ceux qui font ce métier-là avec sincérité, et nous sommes nombreux à le faire. Nous, nous faisons un film comme une maman pour des gosses. bon, alors les premiers, bon, l'aîné a passé ses examens, il a été reçu, ça va très bien, il commence à avoir une situation, il se débrouille dans la vie, le second, alors on est toujours inquiet du dernier en disant, est-ce qu'il va y avoir des boutons ? Est-ce qu'il va se mettre une voix dans le nez ? Comment va-t-il répondre ? C'est une question idiote, mais enfin... Idiote, je ne vous ai jamais dit ça, mais enfin, c'est une question qui est gênante, quoi. Lequel, je n'en sais rien, je les aime tous. Je ne sais pas, ça peut correspondre à une période plus particulière dans votre vie ou de création ou de résultats ou d'idées. Je ne crois pas, moi j'ai tous fait avec... Parce qu'ils sont tous tellement différents. Oui, mais avec... Parce que je change de marine, c'est bon. Mais, je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir répondu de flirter un peu dans toutes les directions. Non, mais, non, moi, si vous voulez, les films, bon, moi je ne comprends pas, alors, puisque vous me posez la question, je vais vous dire, moi je ne comprends pas le cinéaste qui n'aime pas son film. Bon, il n'avait qu'à pas le faire. Vous comprenez ? Je veux dire, ou alors il a dit, bon, je choisis un métier et je vis très bien avec ce métier, c'est une chose. Ce qui n'est pas du tout mon cas, rassurez-vous. Mais, je ne vois pas pourquoi, moi, les autres, moi si je fais un film, si je me suis trompé, si j'ai le droit d'être attrapé, et c'est ce qui me gêne un peu dans la presse, parce que, on reproche beaucoup de choses dans mon film, je suis le premier à le faire. Bon, donc c'est de l'amitié. Mais, de la méchanceté, alors là je ne comprends plus du tout, parce que, parler de finances, de méchanceté, de choses invraisemblables, alors qu'ils s'adressent dans les maisons et qu'ils fabriquent des choses beaucoup moins drôles que des gags et des farces et attrapes, ce qui existe d'ailleurs, il y a beaucoup d'usines qui fabriquent des choses qui ne sont pas très amusantes, alors qu'ils aient leur posé des problèmes sur leur financement et les problèmes qu'ils ont à fabriquer, ce matériel qui ne m'amuse pas du tout, mais au moins, qu'ils le fassent avec une certaine sympathie des gens qui ont passé, qui ont donné et leur santé et leurs années pour essayer de l'y extraire. Alors ça, je ne suis pas d'accord, parce que, et c'est là peut-être qu'il y a une petite amertume et un petit peu, on est un petit peu touché, et puis tout à coup, il se produit quelque chose, on voit un autre film qui sort et puis des gens simples qui viennent là, attendent, je ne dis pas ça pour faire de la publicité au film, je parle de même des autres, et puis vous voyez par exemple à Londres, la clientèle des Beatles en train de faire la queue pour voir les vacances de M. Hulot, alors vous êtes très confortés, vous avez envie de les embrasser en disant vraiment, vous êtes chic et j'ai bien fait de choisir ce métier. Est-ce que vous avez quelquefois des rapports avec votre public ? Parce que le cinéaste est un monsieur qui est sur un piédestal qu'on ne voit jamais, qui a fait quelque chose, mais qui n'a finalement pas tellement de moyens de rencontre avec le public, à part en dehors des amis. Non, je crois que vous avez... C'est inutile. C'est pas que c'est inutile, mais je crois que vous avez ce que vous cherchez. Si vous voulez qu'on vous voit, qu'on vous reconnaisse, alors il faut quand même s'habiller pour attirer l'attention. Moi, je ne parle pas de ça, je parle justement de ce bébé qui est là et qui vient vous voir et qui est tellement plein de reconnaissance, plein d'amour, d'amitié pour se lever et créer. Oui, mais c'est justement ce que je dis. C'est très beau. C'est la continuation parce que, si vous voulez, dans mon cas où je ne crois pas faire un numéro ni de cinéaste ni d'acteur, bon, je reste dans la vie à ce niveau-là. Alors j'arrive à une pompe à essence puis le pompiste me regarde et me dit tiens, bonjour M. Tati, vous allez bien ? Et puis, notre histoire, je lui demande des nouvelles s'il croit qu'il va pleuvoir. Il me dit je ne crois pas, je vous fais le plein, il me fait mes carreaux. On bavarde cinq minutes et puis, j'ai besoin de ce petit contact qui est humain mais qui n'est jamais, je crois que pour défiler sur les Champs-Elysées avec une quinzaine de personnes en train de vous demander des autographes, je crois qu'il faut quand même... On peut très bien s'en passer. On peut s'en passer d'une part et si on veut ça, il faut quand même étudier le problème. Vous voyez, je veux dire ? Les problèmes et les messages. Non, mais si vous voulez, c'est à la base même d'un départ de gens, de clubs, d'idoles. Ça, vous dérustez ? Ah ben ça, moi je suis exactement l'artisan, un type qui, dans son coin, qui travaille. Et la musique ? Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas ? La quelle ? Celle du monde ? Celle en général ? Et celle de vos films ? Celle de mes films, si je ne les aimais pas, je ne les aurais pas choisies. Non, enfin, elle vient en dernier lieu, elle vient d'abord, elle se situe comment ? Non, moi quand j'ai fait les images, alors je cherche une musique, je ne veux pas que le musicien voit les images parce qu'il peut être influencé, alors je choisis. Comment ? Il ne voit pas les images ? Non, 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 c'est moi qui cherche dans tout ce que... je vois beaucoup de compositeurs, puis j'écoute leur musique et dans ce choix, je regarde celle qui irait mieux sur mes images. Pour moi, la musique, c'est un apport très important dans ma vie, c'est-à-dire que si je suis endormi le matin, j'ai envie d'entendre quelque chose d'assez rythmé, de gai pour me réveiller. Et puis petit à petit, et puis le soir, si je réfléchis un petit peu, si je suis détendu, alors j'adore, bon, la bonne musique que vous connaissez aussi bien que moi, classique. Bon, pourquoi ? Parce que là, j'ai le temps d'écouter et de savoir pourquoi ça a été fait comme ça et ce que l'on veut bien m'apporter dans ces musiques qui est... et ça, c'est un apport très important. Alors, ce qu'il y a dans notre... c'est que on vous dit toujours quelle est la musique, mais la musique, ça dépend des images que vous avez et ça dépend de ce que vous avez. Le choix doit être difficile quand même. Ben, il l'est... Oublier ses goûts personnels pour les adapter, pour adapter la musique au film, aux images... Ben non, c'est pas mes goûts... C'est toujours mes goûts personnels puisque le film, c'est moi qui l'ai fait. Donc, à partir du moment où c'est moi qui ai tourné le film, je sais personnellement ce que j'aimerais avoir et j'aimerais écouter comme je sais que je dois mettre le bruit d'un camion sur des sols qui est important et je me dis ce que j'aimerais entendre à ce moment-là c'est telle musique. D'ailleurs, si... vous le ferez pas mais si vous repreniez si on faisait un petit commentaire en disant bon, alors jour de fête à tourner du facteur et je vous jouerai la musique, bon, les manèges tournent voici la musique on s'apercevrait les vacances de M. Hulot c'est le calme avec les saxos qui résonnent dans les verrières parce que j'ai toujours cette... j'ai toujours gardé le souvenir de vacances où le casino si vous voulez à l'époque était très mal sonorisé et on entendait des saxos qui jouaient un peu faux. Alors, si vous voulez, pour moi la musique de vacances c'est ça. Bon, puis après il y a la musique du petit quartier dans mon oncle après il y a la musique de Playtime et puis celle de Charles Dumont là dans Trafic et qui fait que je crois que j'ai tout de même eu on me dit toujours vous êtes bonne musique j'en sais rien j'ai des musiques je ne suis pas critique d'art j'ai des musiques qui vont avec des images. est-ce que vous avez déjà une idée d'un projet film ? non vous savez ça faut déjà moi je crois qu'on ne peut pas prendre beaucoup de commandes alors il faut voir il faut voir j'ai pas mal de sujets alors je ne sais jamais lequel je vais tourner mais je ne sais pas il faut peut-être que je change un petit peu que j'ai une autre activité pendant quelques mois un an et puis après j'ai de nouveau envie de faire un film je crois que vous savez moi je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas les fabriquer comme ça je ne vous dis pas à la chaîne mais il faut que je sois un petit peu amoureux de mon sujet il faut que je sois amoureux des gens qui m'entourent et puis alors là je veux bien prendre tous les risques pour tourner mais si c'est juste pour de dire bon je commence pour faire systématiquement un film l'un après l'autre ça se fait quand même beaucoup vous le faites quand même vous êtes un de ceux qui en a fait le moins dans une carrière assez longue quand même oui enfin le moins il y en a certainement qui ont vous savez on vient vous dire pourquoi vous n'avez fait que 5 films j'ai la chance d'avoir le droit de faire 5 films que j'avais envie de faire d'avoir une liberté artistique complète d'avoir pu m'exprimer avec ce que ça comporte de qualité et de défaut et c'est déjà dans une vie assez formidable non vous savez si vous le principe est que c'est là où je crois qu'il y a on mélange un peu tout on mélange le cinéma et la littérature c'est faux quoi Keaton n'a jamais été un littéraire et Dieu sait si c'est d'une qualité exceptionnelle alors j'ai l'impression que chacun apporte c'est un grand jardin on apporte un petit caillou dans ce grand jardin il y en a qui apportent un caillou un petit peu plus important je ne suis pas en train de vous parler des pavés mais chacun apporte son petit quelque chose et dans mon cas moi ce que j'essaie c'est peut-être c'est pour de la prétention assurez-vous mais c'est des gens sur l'autoroute qui ne rient absolument pas qui ne sourient jamais j'essaie beaucoup ils sont très nombreux il n'y a eu rien que ça c'est sérieux bon c'est très sérieux je me dis bon pourquoi pas comme j'ai fait l'emplétagne pour les immeubles je serais content si je pouvais leur apporter un petit sourire bon alors je vous le répète bon c'est mon but je crois qu'il est assez simple et parce que ce que j'essaie je ne vous dis pas que c'est réussi mélangeons pas mais ce que ce que j'essaie moi même dans Trafic c'est de de sentir par la bande-son d'amener les gens dans certaines atmosphères de détente d'une gaieté d'observer d'être avec les autres et en fin de compte je crois de sourire de sourire et puis ça ne me gêne pas qu'il parle dans la salle vous comprenez en fin de compte qu'on participe et un gosse pousse son père en disant regarde est-ce que vous êtes allé voir votre film avec le public ? non j'ai pas eu le temps parce que j'ai été j'ai toujours assez pris après et puis en plus j'ai fini je sais je travaillais 15 heures par jour pour le finir alors parce qu'on me disait Tati il ne sera jamais prêt et en fin de compte j'ai été prêt la pellicule était sèche en même temps que la peinture de la salle qui est une salle toute neuve qui vient d'être comme ça inaugurée je suis venu juste au moment de la seconde couche merci 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 merci